Mes salutations, bienvenue sur cette nouvelle VOD, Slice Aspire, où on teste le nouveau personnage, encore une fois, comme la VOD précédente, donc The Defect. Et d'ailleurs, j'aurais dû foutre en ascension, encore une fois, c'est pas très grave. Transformer une carte, obtenir 100 gold... Alors on va transformer une carte, on va transformer un strike, et comme ça, ça va un petit peu orienter notre... ...orienter notre jeu, on va dire. Et en plus, il y a une carte qu'on n'a jamais vue. Doom and Gloom. Channel One Dark. Ah ! Ah non, putain, là c'est marqué par contre le Dark. Augmente les dommages à chaque tour. Et quand tu l'évoques, ça inflige les dommages à l'ennemi qui a le moins de PV. D'accord, ça inflige 9 dégâts à tous les ennemis, après ça coûte 2, donc c'est un peu cher. Mais ok, en gros en fait, donc du coup, je mets, c'est un homme qui va grossir, 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 après dès que tu l'évoques, ça met une grosse patate, ça met une grosse patate d'un coup quoi. Il y a un petit shop, là, c'est plutôt sympa. Après la route, elle est plutôt dégueu. Là, il y a quoi ? Feu de camp, feu de camp, il y a un shop plus haut. Bon, après, il n'y a pas d'élite sur la route, mais c'est plutôt correct. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut déjà se defende deux fois, parce qu'il va quand même mettre un coup. Ce qui fait déjà chier d'avance. J'ai bien envie de voir le Dark, quand même, ce que ça fait. Bon, on verra. On aura l'occasion de voir plus tard, c'est pas très grave. Ne soyons pas si hâtifs. On va en haut de bloc, on va juste faire les dégâts avec les charges, ça va être très bien. Bon, tout ça, je peux pas le bourrer. On peut pas rire, on va encore prendre un petit coup, mais... Ce n'est pas très grave. C'est la chèvre ou pas, là ? Dual cast. Oui, c'est la chèvre. Alors, quand vous jouez un power, piochez une carte. À la fin de votre tour, ajoutez une carte commune, random, dans votre main. En fait, les trucs comme ça, il faudrait que j'arrête, parce que ça... Ça remplit le deck, mais genre, très rapidement. Peut-être essayer de se faire un deck vraiment full bourrin, cette fois, genre, vraiment en full lightning, ça peut être assez rigolo. Trouver des potions ! On peut tout prendre, parfait. Une potion de bloc, ça, c'est cool, là. Et on chope, direct, on chope. Alors, gagner un d'énergie pour chaque... Pour chaque six cartes qu'on a dans notre pioche. D'accord, donc il y a vraiment une... Il y a vraiment soit un truc full énergie, soit un truc où il faut avoir un max de cartes dans le jeu. Ok. Il y a des trucs intéressants. Algorithme génétique. Gagner un de bloc quand c'est joué, vous gagnez... Ah, d'accord. Attends, oui, de what ? Attends, c'est une carte, dès qu'on la joue, on gagne un de bloc. Ah, oui, non, d'accord, c'est permanent. Donc, en fait, genre, on la joue à chaque combat, par exemple. Et donc, du coup, première fois qu'on va... Parce qu'en fait, ça exhauste. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on la joue, on ne peut plus la jouer du combat. Par contre, du coup, c'est permanent. Donc, du coup, au début, ça file un de bloc, puis après, ça filera trois de bloc, puis après, ça file... Oh ! Ça peut être sympa, à la limite. On peut s'acheter ça, plus le capaciteur. Capaciteur, j'aime beaucoup. On va plutôt virer des cartes. C'est quoi ? On va essayer de... De jouer vraiment sur assez peu de cartes. Même si le perso ne nous invite pas du tout à faire ça. On va gagner des golds pour perdre des PV. C'est pas très grave. On prend les feux de camp. Ça tapouille quand même les... Les lightnings, c'est plutôt correct. Doom & Gloom, du coup. Donc, de base, elle inflige six points de dégâts. Et du coup, à la fin de mon tour, son... Ses dégâts vont être augmentés de six. Donc là, normalement, ça passe à douze. Ok. Ok. Ok, ok. Ça a l'air plutôt rigolo, quand même. Oh ! Le dual cast ! Le dual cast sur les charges d'arc, ça doit faire tellement mal. Bon, je vais bourrin avec ce... Avec ce deck, ça me semble... Avec ce perso, ça me semble être... Plus viable, on va dire. Au début de votre tour, utilisez la capacité passive de votre prochaine orbe. Donc, next orbe, en fait, c'est celle qui est le plus devant. Mouais. Je suis pas fan. C'est un peu trop cher, en fait. Tant pis, on prend pas. Petite amélioration. Donc, du coup, on va améliorer le capacitor. Ça me semble assez logique, en fait. Sauf si jamais ça peut... Chanel plus de... Plus de charges, mais ça m'étonnerait. Bon, dual cast qui coûte que 1. Zap qui coûte 0. On va augmenter le capacitor. C'est quand même plutôt... Plutôt un gros buff, je pense. Alors, on peut les massacrer en toute impunité. Ce qu'on va faire. Bon, donc, ces mobs-là, dès qu'on leur met un coup, en fait, une fois par combat, ils se mettent en boule, et du coup, ils gagnent de l'armure. Donc, c'est pas... Pas vraiment un souci de les... L'AT... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Un flich-ci dommage à tous les ennemis. Donc, ça achève. Et vu que ça canalise une nouvelle charge, ça bouffe la dernière charge. Et, en l'occurrence, ça bouffe une charge de lightning. Plutôt intéressant. Un flich-ci dommage pour chaque orbe qu'on a... Channel. Ok. On va prendre un gros capaciteur, en fait. On va essayer de jouer full lightning avec un capaciteur de gros port. Ça pourrait être rigolo. Donc, pareil, on va encore augmenter la capacité. Là, déjà, on peut monter à 7 orbes. C'est plutôt sympa, je trouve. On a dit qu'on voulait passer par le shop. Après, remarque, il y a un shop là-bas aussi. Bon, en fait, c'est les mêmes trajets. C'est juste que les trucs ne sont pas sur les mêmes endroits. Bottle ton lado. On peut choisir un power qui sera tout le temps dans notre main de départ. Donc, c'est une relique très intéressante. Vu que, du coup, tous les premiers tours, on pourra jouer un capaciteur si l'envie nous en prend. Je ne sais pas combien on peut monter d'orbes, du coup. Peut-être de jouer une potion de bloc. Je suis un peu con. Remarque, là, tu me diras, ça va être l'occasion. Bon, le problème, c'est que là, du coup, j'avais bien piocher pour augmenter mes charges. Ce n'est pas cool. Bon, tu sais quoi ? Ce n'est pas très grave. On va lui balancer la potion explosive à la tronche. On ne va pas tenter le diable, en fait. J'aurais pu essayer de me dire « Tiens, les trois lightnings vont tomber sur le mob qui a 9 PV. » Mais c'était vraiment super risqué, donc ce n'était pas très intéressant. Force Field, ça coûte 4, mais ça coûte 1 d'énergie de moins pour chaque power que j'ai joué à ce combat. Et ça file quand même 12 de bloc pour une carte à potentiellement 0. C'est plutôt sympa. En sachant qu'on a deux capacitors... Force Field, ça peut être très sympa. Blaster inflige 7 à tous les ennemis puis gagnez 1 d'énergie pour chaque orbe de channel. Waouh ! C'est fort. Quand une channel, une orbe pioche une carte. On va se prendre un glacier quand même, un petit truc de défense. Ça ne me semble pas trop con. Glacier est quand même une bonne carte, mine de rien. Après, c'est cher, mais bon. C'est sympa. Parce que là, du coup, si je balance Ball Lightning, après, d'ailleurs, Blaster, il est gratos. Parce que du coup, ça coûte 2 d'énergie, mais vu que j'ai 2 orbes, ça me refite 2 points d'énergie. Donc c'est quand même vachement sympa, je trouve. Fédéral, la foudre qui tombe. Il y a quand même moyen de faire des petits combos sympathiques. Et donc là, du coup, vu que j'ai joué 1 power dans ce combat, Force Field ne coûte plus que 3. Mais là, en l'occurrence, ça ne servirait pas à grand-chose. On va juste balancer les strikes. Et voilà, le combat est fini. Virer tout le bloc d'un ennemi. What ? Ok. Bon, après, les ennemis ne bloquent pas beaucoup, mais... Il y a vraiment une carte qui fait ça. C'est intéressant. Quand vous jouez un power, piochez une carte. Je ne suis pas fan du tout de ce truc-là. Après, je vois un petit paquet de power, ça peut être sympa. On va prendre ça, mais je ne suis pas super convaincu par cette carte. Meat on the bone. Donc si jamais j'ai moins de 50% de PV à la fin du combat, je me soigne de 12 points de vie. Donc c'est plutôt sympa, genre, quand tu es un peu dans la merde. Donc, moi, ce n'est pas encore totalement mon cas, mais... Mais quand tu es vraiment dedans, c'est pas mal. Donc, blaster, là, c'est gratos, encore une fois. Ça inflige 7 dommages, puis derrière, ça me file. Un petit point d'énergie pour chaque orbe que j'ai de channel. Doom and Gloom, ça l'achèverait, donc ça peut être une bonne idée. Paf. Et vu que l'on ne compte pas me taper à ce tour, je suis plutôt safe. On va se rejouer encore un capacitor, hein, écoute. C'est pas très grave. Bon, après, le problème des capacitors, c'est que plus on a une... Attends, c'est qu'il bosse. C'est Mister Slime. Ça devrait se faire. Après, voilà, le problème des capacitors, c'est que du coup, plus on a de capacités, moins on peut... Moins on peut vraiment renouveler nos orbes et donc, du coup, balancer les effets. Enfin, ça mettra plus longtemps avant que ça arrive. Mais là, il y a quand même moyen de se marrer. Je pense. Alors, direct, on va claquer une petite Unchant Potion. Histoire de... Negate le prochain effet négatif. Zap, double capacitors, ça me semble assez ok. Ah non, d'accord, group spray, ça passe au travers. Ok. Bon, il faut vraiment que je lamine, du coup. On va channel un max de trucs. Et donc là, au prochain tour, en fait, il faudrait que je lui fasse tomber 39 PV. Ce serait l'idéal. Donc, je vais jouer Blaster pour gagner masse d'énergie. Capacitor, du coup, ça me fait piocher. Je peux jouer Glacier pour me protéger un peu, c'est pas mal. Parce que du coup, je n'arriverai pas à lui mettre les 39 points de dégâts. Donc, on va en profiter pour essayer de se turtle un maximum. 18, oh là là, bim. J'ai pris très très cher. Bon, force field, là, c'est un peu gratos. Il va prendre combien là, au prochain tour ? Il va prendre 12 de plus. Donc, alors en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas lui mettre le strike. Voilà, je vais jouer le slime. Bon, voilà, on s'en fout. Parce que du coup, là, les... pouvoirs de lightning ne vont pas le... ne vont pas le déclencher. Parce qu'il ne va pas tomber à 70 PV, donc il ne va pas se séparer en deux. Et là, du coup, je peux vraiment lui balancer la max. Là, je peux vraiment lui balancer masse de dommages. Histoire que les petites merdes qui en résultent aient moins de points de vie. Voilà, parce que du coup, là, par exemple, en fait, si j'avais été à 70 PV, il se serait séparé en deux trucs à 70 PV. Donc là, vu qu'il est à 43, il va se séparer en deux trucs à 43, ce qui est déjà beaucoup plus gérable. Je peux rebalancer encore un zap plus un glacier. Ce qui est exactement ce qu'on va faire. Bon, c'est quand même un putain de sapin de Noël, maintenant, perso. On en reprendra, ça devrait le faire, de toute façon. Voilà. On le sépare en deux, encore une fois. Donc, pareil, on lui met masse de dommages. Histoire qu'il se sépare avec le moins de PV possible. Ce serait bien que les éclairs tapent au bon endroit. Bon, c'est propre, quand même. 10 PV, on est bien. Bon, ça veut dire que là, quand même, la charge de Dark, elle est 42 points de dommage, ce qui est déjà complètement débile. Et en vrai, j'aurais bien aimé réussir à dual cast le Dark. Mais là, le meilleur des cas... Donc, du coup, je vais balancer le dual cast. Le meilleur des cas, ce serait qu'il y a un éclair. Donc là, ça va être deux gros éclairs à 8 points de dégâts. qu'il y en ait un qui tombe sur chacune des deux petites slimes. Et c'est correct aussi, vu que ça le sépare en deux. C'est quand même sympa. Faire deux vieux mobs à 9 PV. Voilà. Bon, là, du coup, on va mettre un petit overkill, quand même, à 48. Voilà, ça, c'est fait. Donc, ça tape automatiquement sur celui qui a moins de PV. Là, ça fait combien ? 4, 8, 12, 18 points de bloc. C'est pas terrible. Donc, les trois tombent sur le même. Ah, dommage ! Là, je vais prendre cher. Ah non, ça va, c'est du slime. Non, ça, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible pour moi. Et allez. Bon, là, donc là, du coup, meet and the bone, vous voyez, ça m'a refilé 12 PV. Bon, ça sert à rien, parce que, vu que j'ai tué un boss, ça me refilé full life. Mais bon. Reboot. Mélangez toutes les... Toutes vos cartes dans votre... Non, toutes vos cartes dans votre pile de pioche. Puis ensuite, piochez 5 cartes. Donc, en gros, en fait, je mélange toute ma pile de défosses, ainsi que ma main, dans ma bibliothèque. Et ensuite, je repioche 5 cartes. Après, ça exhauste. Bon. Inflige 7 dommages à un ennemi random pour chaque lightning que j'ai Chanel à ce combat. Waouh ! Ok. Ou alors, quand vous avez un Chanel d'orbe, piochez une carte. C'est super fort, ça aussi. Je l'hésite. Thunder Strike, c'est quand même ultra brutal. On va rigoler avec Thunder Strike, ça coûte très cher, mais je pense que c'est jouable. Bon, Astrolabe, c'est plutôt nul. Oh, putain. Le tirage, il est catastrophique. On n'a pas trouvé une seule bonne boss relique depuis le début. Bon. Mais on va piocher l'Astrolabe, c'est pas grave. Donc, du coup, je choisis 3 cartes à transformer et je vais toutes les upgrades. Mais du coup, on va virer... Bon, on va virer les 2 strikes, déjà, parce que j'en ai franchement pas l'usage. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir virer un defend. Bon, on va virer un defend. Oh, putain. Montrez-moi ce que je récupère, s'il vous plaît. Alors, Amplify, ce tour-ci, vos 2 prochains pouvoirs vont être joués 2 fois. Ok. Donc, en gros, si jamais je joue Amplify puis Capacitor, en fait, ça va m'ajouter 4 slots au lieu de 2 seulement. Sympa. Cold Snap, Channel & Frost, un flic des dommages. Évoque votre prochain arbre, X plus une fois. Bon, c'est pas terrible. Là, on a vraiment un tirage pas très synergique. Est-ce qu'il y a JT ? Alors non, je n'ai pas abandonné Tangle Deep, mais c'est juste parce que là, il y a un nouveau personnage qui est sorti sur Slay the Spire. Du coup, on fait du Slay the Spire, mais Tangle Deep n'est pas abandonné très loin de là. Je compte bien aller au bout de ce jeu. Donc, ça risque de prendre du temps. Mais non, on n'a pas abandonné Tangle Deep. Il n'y en aura pas ce soir. Il n'y en aura pas ce soir. Voilà, c'est dit. On va faire que du Slay the Spire ce soir. Ah, je n'aime pas ce monstre. Il est méchant. On va se voir un Capacitor Glacier. Ça va suffire. Pour Outblock. Alors, c'est vrai, je balance ça. Le problème, c'est que ça évoque mon orbe. Donc, du coup, ça la vire. Et je n'ai pas envie de faire ça. Donc, voilà, on va juste... On va juste ce Turtle, là, ce tour-ci. On va commencer à se buff, tranquille. Donc là, Blaster, techniquement, ça me refilerait des trucs. Ça me refilerait plus d'énergie que ce que ça m'en coûte. Mais d'abord, on va balancer un Zap. Puis un Blaster, donc, du coup, qui va me bouffer 2 d'énergie, mais qui va m'en refiler 4. HitSync. Donc, du coup, qui se joue 2 fois. Capacitor, du coup, qui va se jouer 2 fois, qui va me filer énormément d'orbes supplémentaires. Voilà. Petit Forcefield à 0. Ce qui fait toujours place, vu que ça me permet de Outblock. Et je pourrais encore jouer un Capacitor Plus. Ou jouer une Ball Lightning. On va jouer une Ball Lightning, on va commencer à mettre des dégâts, quand même. Bon, le problème, c'est que ça ne vire pas la Platy d'Armor, non plus. Donc, c'est un peu... C'est un peu ouf. C'est aussi efficace. C'est pas faux. Donc, Thunder Strike, ça infligerait 3 fois 7. Ça infligerait 21. C'est pas terrible. Ah, on a quand même une Maximum Orb Capacity, du coup, qui est à... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, il y a quand même une Capacité Max. C'est intéressant à savoir. Donc là, c'est bon, j'Outblock. Donc, je vais me permettre de balancer un petit Doom & Gloom. Ou en fait, Doom & Gloom, c'est vraiment... Enfin, les Dark Charge, je sais pas s'il y a d'autres trucs qui vont générer. Je pense que oui. Mais c'est vraiment un truc, à mon avis, pour exhaust rapidement et pas sur un deck comme le mien qui a autant de charges différentes. Ah, mais Amplify, ça ne... Héhé, oui, non, ça n'exhauste pas. Du coup, c'est plutôt naze, en fait, comme carte. Merde. Bon, ben, on va continuer à se charger comme des gros porcs, écoute. Il n'y a pas de raison. Cette quantité d'effets qui se déclenche à la fin. J'aime bien ce perso. Et salut, Darek. Alors, en fait, donc, à la base, j'étais vraiment censé faire une partie de Slides of Spires plus du Tangle Deep ce soir. Néanmoins, il y a ce nouveau personnage-là qui est sorti sur Slides of Spires et du coup, toute la soirée, je vais faire du Slides of Spires. Tout simplement parce que c'est cool. Voilà. On va lancer un petit zap. J'aurais pu évoquer, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Bon, la defense, ça va suffire. Ah, allez. La charge est déjà à 24. C'est ultra bourrin, quand même. Bon, là, ça tape quand même à 7 fois... à 7 fois 5. C'est quand même sympathique. Et puis derrière, il y a encore toutes les charges qui vont venir retaper. Mais oui, non. Dans tous les cas, c'est sûr et certain, vous n'en faites pas. Tangle Deep n'est pas abandonné. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de l'abandonner, donc... Donc, ce ne sera pas le cas. Defragment. Gagner 2 de focus. C'est un power en plus. Oui, je dis oui. Gagner du focus, ça va être assez important, je pense. Remove all strikes, obtain 5 bytes. J'en ai pas l'usage. Donc, bytes, en fait, c'est des cartes qui... Donc, les strikes, ce sont les... Les cartes de base, donc, du coup, je les ai toutes virées. Mais c'est, voilà, les cartes qui tapent à 6 pour 1. Byte, du coup, ça tape à 1. Enfin, ça coûte 1, ça tape à 7 et ça vous soigne de 2 PV. Donc, c'est vachement intéressant. Mais pas pour ce build. Enfin, pas pour ce perso, même, d'ailleurs, je trouve. Mais bon. Ça, par contre, j'aime bien. Alors, cet event, donc, voilà, donc, on arrive dans une grosse fumée noire. On voit 3 formes qui se découpent. Et il y en a une qui nous propose d'avoir un petit avant-goût de leur pouvoir. Et en l'occurrence, ce pouvoir, il nous coûte 50% de nos PV max. Donc, c'est extrêmement violent. Mais par contre, ça nous file 5 fois la carte Apparition qui nous permet d'être intangible pendant un tour. C'est sympathique, mais je ne sais pas est-ce que vraiment c'est utile pour ce deck. Parce que du coup, Apparition, voilà, c'est intangible. Ça fait que tous les dommages que vous allez subir pendant le tour, vous êtes intangibles. vont être réduits à 1 point de dégâts. Et après, par contre, il faut les jouer immédiatement quand elles sont dans votre main parce que sinon, elles disparaissent. Et lorsque vous les jouez, elles disparaissent de toute façon. Non, c'est bon, ça ira, merci. Bon, voilà, tant pis. Je ne sais pas, sur ce perso, je ne le sens pas. Ça, ce n'est pas cool, par contre, de jouer... de jouer contre ce perso. Je n'ai pas spécialement fait gaffe. Mais ça va être l'horreur. Je vais Amplify pour doubler mon pouvoir. Et du coup, avoir déjà Max d'Orbe dès le début. Souffre. Ok. Alors, je peux balancer un Call Snap. Donc là, je pourrais balancer un Blaster Gratos. Néanmoins, je vais attendre d'avoir beaucoup plus de... Beaucoup plus de charges, en fait, pour vraiment faire le taf. Hit Things, Defragment. Donc là, ça va me faire piocher une carte. Mais surtout, ça va me filer 2 de Focus. Donc ça va me filer un peu plus de blocs. Et refirc. Glacier, direct. Aucune hésitation. Et donc là, j'out block. On fait quand même... On a quand même masse de blocs. Donc ce n'est pas la peine de jouer le Defend, vu que ça va encore une fois cloter mon deck. Donc ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Et continuer à m'empiler des vulnérables, ce n'est pas sympa. Bon, le tapote, c'est vert, quand même. Bon, et puis lui, il a arrêté de taper, donc il a vraiment abandonné complètement. Bon, on peut le laisser mourir dans sa chiasse. Il n'y a pas... Il n'y a pas spécialement quoi que ce soit à faire à ce tour. Là, si jamais je balance Glacier... Non, en fait, il faut que je Blaster avant, en tous les cas. Donc voilà, Blaster, ça va nous refiler 5 d'énergie. Donc là, on a 6 d'énergie. Donc là, techniquement, si jamais j'évoque, ça fait 8 fois 7 points de dégâts. Oui, c'est ça. Pardon, 10 fois 7 points de dégâts. Donc là, je le déglingue. Bim, 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 bim. Voilà, dead. Easy. Alors, c'est un peu les deux. En fait, tu as 3 étages. Et voilà. Donc du coup, une fois que tu as fait les 3 étages, la run s'arrête. Ça te file un score en points. Donc tu peux jouer score si tu veux. Coldsnap, c'est pas mal quand même. J'aime bien. D'avoir quelques charges de frost, c'est quand même cool. On va essayer de se focus un petit peu là-dessus aussi. Et donc voilà. Là, par exemple, genre tu regardes un étage. Donc là, je suis à l'étage numéro 2. Donc tu choisis à chaque fois, tu commences tout en bas sur l'un des premiers trucs disponibles. Tout en haut, tu as un gros boss. Voilà, donc là, ça va être le boss de mon deuxième étage. Et après, et après, donc il y a encore un étage. Et une fois qu'il a fini, c'est des points. C'est tout. Capacitor, j'ai peut-être du jouet de Sings avant. Non, c'est bon. On va canaliser un mas de trucs. On va canaliser un mas de trucs. Donc là, ça, ça tape à 12. Si jamais, je balance un multicast, ça boufferait ma charge. Donc c'est pas intelligent. Donc on va pas faire ça. Tant pis, je vais bouffer 12 points de dégâts à ce tour-ci, mais j'ai pas spécialement le choix. Et voilà. Après, l'histoire, en fait, elle est un peu cryptique, en gros. Donc c'est difficile, on va dire. de l'expliquer. 6, 6, 6. Donc là, on bloque pile-poil, donc c'est parfait. Les charges de frost sont à peu près indispensables, en fait. Petit force field, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Ouh, il y a moyen de faire un tour rigolo. Il y a moyen de faire un tour assez marrant. On va balancer un blaster, du coup, qui va nous filer... Donc voilà, ça fait quelques dégâts, mais surtout, ça nous file masse d'énergie. Et du coup, on va balancer un multicast, du coup, qui va taper à 12 x 9. Voilà. Putain, c'est brutal. Ok, c'est plutôt sympa. Ça rappelle un autre jeu dans l'espace, le concept. Ben voilà, en fait, c'est très proche de Faster Than Light. C'est le jeu auquel tu penses. Euh... Gagne 7 de bloc, x fois. Merde. Mais ouais, voilà, c'est assez proche d'un Faster Than Light, pour le coup. 9 de bloc, x fois. Merde, j'aurais pensé que ça aurait été x plus une fois. Du coup, en fait, c'est pas très intéressant. Parce que, voilà, ça aurait permis, en fait, d'avoir une carte de bloc pour 0. Ce qui aurait été sympa, mais bon. Enfin, j'essaie de voir si jamais je peux pas channel plus vite. Euh... Mais ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Blaster Plus a inflé juste un peu plus de dégâts. Un petit zap à 0, ça pourrait être intéressant. Allez. Mais donc, voilà, et pareil, Faster Than Light aussi, c'est... Il me semble que c'est un système de points. Après, c'est un peu plus hardcore à terminer, quand même. Faster Than Light que... Ah, j'aime pas ce combat ! En plus, j'ai pas d'artefact. Ouh, ça va être compliqué. J'aurais peut-être même dû commencer par le Chosen, en fait. Par le... Le cultiste. Oh, putain, je prends tellement cher. Bon, on a un petit blaster, quand même, qui tient. Mais on peut rien faire avec ce putain de blaster, en plus. Est-ce que c'est le DC ? On va tout picoler, et on va... On va prier pour nos âmes. Putain, je vais prendre tellement cher. Aïe, aïe, aïe. Bim ! Ça, c'est fait. On peut jouer un glacier, déjà, c'est pas mal. 32 de bloc, bon sang. C'est un peu chaud, mais... Guild of Dungeon Ring. Ça me dit absolument rien. J'ai entendu parler, donc je ne peux pas dire. Bon, au moins, c'est bon, c'est passé. Là, maintenant, c'est bon, ça y est, je fais full charge. Le combat ne va pas poser trop de soucis. Bon, surtout que là, voilà, j'ai juste un exhaust de charge. Et ça devrait finir. Oh, putain. Attends, 31. Là, j'ai 8, 16, 18, 28. 33. C'est bon, ça passe. Bim ! Heureusement, Meat on the Bone qui permet de régenre des PV. Si jamais tu as 0 de bloc, tu gagnes 11 de bloc. Ok. Sinon, tu joues qu'avec les cartes, pas avec le stuff sur le perso. Alors, si, tu as les reliques aussi. Je suis désolé, je n'avais pas vu le message. Tu as les reliques aussi en haut. Donc, du coup, c'est des objets que tu peux récupérer au fur et à mesure de ton aventure. Mais tu n'as pas de stuff à proprement parler, en fait. Tu as les reliques et les cartes. Je ne suis pas trop fan. On ne va pas les prendre. Vu que je suis déjà en lambeau, je ne vais pas tenter le mob élite. Oh là là, ce combat immonde. Encore. Je hais les cultistes, mais genre tellement. Les chosen, pardon. Les cultistes, remarque, je ne suis pas fan non plus, mais là, c'est vraiment l'horreur. Ok. Voilà, on est déjà au maximum de capacité. Easy. Bon, par contre, on a pris 10 points de dégâts, plus le weak. Donc, je pense que je suis mort. Bien que. Non, mais sérieux. Pourquoi ils tapent comme des gros porcs ? Putain. Ça ne suffira jamais. Mais voilà, c'est fini. Vraiment, pas de cul, putain, sur les combats, mais c'est n'importe quoi. Genre, vraiment, j'ai dû tomber les pires combats du jeu. Les combats de chosen plus autre chose, en fait, c'est vraiment immonde. Alors, oh, new unlock. Je réponds juste après, Fierk. Alors, nous avons récupéré, du coup, donc ça, c'est des cartes qui peuvent apparaître dans les runs futurs, parce que, donc, du coup, il n'y a pas tout qui est débloqué. Il faut faire plusieurs parties avec le même perso pour que ça se débloque au fur et à mesure. Inflige 8 points de dommage. Placez la prochaine carte que vous jouez ce tour-ci au-dessus de votre bibliothèque. D'accord, ok. Pourquoi pas. Oh, mettez-vous HP à ce qu'ils étaient au tour précédent. D'accord. C'est ce qui est plutôt sympathique. La première carte que tu joues chaque tour est jouée deux fois. Ok, il y a des cartes sympathiques, quand même, qui sont débloquées. Ok. Et donc, du coup, quand tu commences la partie, donc, genre, par exemple, voilà, je vais commencer, standard. The Defect. Defect, la relique de départ de The Defect sera toujours Cracket Core. Voilà. De relique et plus de cartes pour te build. Mais voilà, au début, tu commences toujours sur une base similaire, quel que soit ton... Quel que soit ton objectif, on va dire. Enfin, dans tous les cas, je vais vous laisser là pour la VOD. Le stream continue, encore une fois. Et voilà. Donc, du coup, ben... Prochaine fois, rebelote. Prochaine VOD. Allez, on repart à nouveau sur ce perso. J'ai du mal à comprendre, en fait, comment bloquer les dommages efficacement avec ce perso. Parce que, autant, les autres persos, ils ont plein de cartes de bloc à spammer vraiment comme des ânes. Ce perso, c'est pas trop le cas. Et du coup, ça m'intrigue. Mais bon, on verra bien. Merci à tous de vous avoir suivi. A la prochaine. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada